Bonjour ou bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de maison, comme d'habitude pour vous montrer un petit peu la version finale d'un terrain et vous dire qu'il est officiellement en ligne sur la galerie. Il s'agit comme vous l'avez certainement remarqué de la maison de zéphyr qu'on a construit petit à petit dans le let's play de découverte de passion cuisine. J'avais fait le plus gros de la maison pendant le let's play et comme d'habitude j'avais dit que je terminerai le terrain proprement et que je vous en ferai une vidéo pour vous dire qu'elle est enfin dispo. Vous reconnaissez certainement la base, il n'y a pas grand chose qui a changé en vrai en dehors des panneaux solaires qui ont été rajoutés et d'une petite extension en perron arrière si on peut dire. Mais en termes de structure ça n'a pas plus changé que ça. Je crois que je l'ai peut-être légèrement déplacé sur la droite du terrain et je vais vous montrer un petit peu tous les changements qui ont été effectués en plus des ajouts évidemment de verdure bien sûr. Donc déjà vous pouvez voir que j'ai mis la table qui nous a servi à vendre des plats tout au long du let's play à droite plutôt qu'à gauche. Voilà, j'ai rajouté des poubelles derrière, évidemment une boîte aux lettres de ce côté. Dans le renfoncement ici j'ai enlevé la table de composition florale que j'ai mis à l'intérieur, je vous montrerai, et j'ai mis une petite assise. Évidemment j'ai rajouté un petit chemin et sur ce côté j'ai clôturé pour faire l'espace jardin finalement. Cet espace jardin justement il se compose d'un chemin qui mène sur une terrasse, oui non pas vraiment, finalement c'est juste pavé. Et j'ai rajouté de ce côté des petits sièges, des petits fauteuils pour être tranquille dehors. Et j'ai mis cette pergola qui vient avec un des derniers kits, celui en rapport avec les piscines vous savez. Voilà, et j'ai juste mis un barbecue et de quoi s'asseoir. Je trouve que c'est assez suffisant comme ça. On a du coup un petit chemin qui mène jusqu'à la porte du coup qui nous fait aller dans la véranda, ça vous connaissez, je vais vous montrer un petit peu. Et j'ai fermé un peu l'espace potager. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on a des arbres à cristaux qui sont foutus dans ce jardin plutôt lambda finalement, puisque la maison fait plutôt familiale maintenant qu'elle est terminée. Tout simplement parce que j'ai voulu rendre un petit hommage. Généralement quand je fais des maisons pendant des let's play, il y a des choses qu'on fait et qu'on découvre pendant le let's play que je laisse dans la maison justement en clin d'œil. Et puis pour ceux qui veulent se servir de la maison, au moins vous aurez des collectibles tous les jours si vous avez besoin de vous faire du fric. Voilà, vous avez des cristaux avec les arbres, ça c'est cool. Et j'ai laissé quelques plants à l'intérieur comme à l'extérieur de trucs qui nous ont servi le plus. Voilà, comme ça au moins pareil, vous avez une petite source de revenus directement dans la maison. Les deux ruches, je les ai laissés également, ainsi que les derniers gnomes qu'on a eu pour le dernier jour de récolte en date. J'en ai mis deux ici et j'en ai mis un près de la piscine de ce côté. Justement la piscine, parlons-en, voilà, dans le renfoncement derrière vous avez une petite piscine avec matelas gonflables que j'ai mis directement, histoire que ça vous fasse une petite activité en plus. Et il y a un seau de ballon d'eau aussi. Voilà, on va passer, allez, on va même pas passer à l'intérieur, on va passer directement dans la véranda. Donc celle-là, effectivement, je l'ai aménagée et je vous ai laissé le strict minimum en termes de plantes, c'est-à-dire celles qui nous ont donné le plus de fil à retordre pour valider une aspiration, finalement. Donc ce sont des greffes, il y a des trucs incroyables qui en sortent, voilà. Sachez-le, je vous ai mis du coup l'établi de composition florale ici et le reste, c'est honnêtement que de la déco. Voilà, il y a de quoi s'asseoir et de quoi profiter, tout simplement. La véranda elle-même est ouverte sur la cuisine, voilà. Comme ça, ça fait un truc un petit peu sympathique. Cuisine, cuisine, salon, chambre, tout est fonctionnel, j'ai pas plus testé que ça dans le sens où on s'en servait déjà pendant le let's play, donc normalement, il n'y a pas de raison, tout devrait marcher. Vous avez pas mal d'éléments de cuisine, vu que c'était le but du let's play, donc en plus des habituels frigo et four, vous avez le truc pour faire des pâtes, de la pâte, pas des pâtes, pas des pâtes Panzani, mais de la pâte pour faire des pizzas, etc. après. Et l'autocuiseur. Ici, vous avez un truc à bulle de vie citadine. Pareil, ça c'est un truc que Zephyr a trouvé pendant le let's play et j'ai trouvé ça assez comique pour le laisser ici. Donc vous avez cette activité-là. Et là, vous avez l'espace salon avec télé, évidemment, en petit coin pour poser des bricoles dans l'entrée. Tout ça, tout ça, petite bibliothèque. Ici, rien de foufou, c'est juste un toilette séparé. Et de ce côté, vous avez le côté douche, dans le renfoncement ici, douche à l'italienne avec baignoire ici, et évidemment lavabo. Ensuite, on monte, évidemment, l'escalier et on arrive sur un couloir qui se compose de ceci. Donc on a essentiellement de la déco, un petit meuble d'appoint de ce côté et de ce côté également. Et vous avez ici un petit espace bureau. Voilà, c'est plutôt classique. Ici, vous avez la chambre qui a servi à zéphyr, assez épurée finalement. J'ai pas mis 36 décos, il y a le minimum quand même pour se sentir assez bien. Armoire, et puis voilà, petite bibliothèque, c'est tout. Et miroir, évidemment. Et de ce côté, on a une chambre, une autre chambre. J'en ai fait une chambre à enfants, voilà, histoire que ça puisse quand même vous servir un minimum comme maison. Et comme généralement, je fais un truc un peu simple, ado, classique, et bien là, je vous ai fait chambre d'enfant unique, voilà. Avec armoire au bout, on a la table d'activité, on a la table de scientifique et une caisse à jouer. Donc plutôt pas mal de trucs à faire finalement dans un petit espace. Ici, de nouveau, on a salle d'eau, c'est-à-dire douche cette fois, et à côté, un toilette séparée. Et sachez qu'à l'arrière également, vous avez un petit espace avec balançoire. Et comme j'ai mis des panneaux solaires sur le toit, je vous ai mis aussi un récupérateur de rosée de ce côté. La maison fait 87 000 simflou, c'est plutôt ok. J'ai laissé le nom du terrain de base, comme ça, pour ceux qui veulent la mettre exactement ici, c'est plus facile à chercher. Généralement, je fais ça. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous l'utilisez, si vous vous amusez avec, et puis si la vidéo vous a plu, tout simplement. Comme d'habitude, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous fais de gros bisous, et puis on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada